Salut à tous c'est Pump et aujourd'hui tremblement de terre dans l'histoire de pokémon unite avec l'annonce du tout premier événement saisonnier et oh mon dieu quel événement vous pouvez déjà le voir avec les images qui passent en fond pendant que je parle il y a beaucoup de choses et ne vous inquiétez pas on va tout décortiquer dans cette vidéo première chose à savoir c'est que l'événement débutera mercredi 20 octobre donc ce mercredi à 9 heures du matin comme toutes les mises à jour habituelles du jeu ça se fait le mercredi à 9 heures ce que je vous propose c'est qu'on analyse le trailer de une minute seconde par seconde pour lister toutes les nouveautés une par une alors allons-y déjà on voit tout de suite quelque chose que je voulais absolument voir dans le jeu une carte thématisée halloween avec des citrouilles partout et oh mon dieu vous savez combien j'aime les citrouilles nous est révélé ensuite l'holoware majeur de cet événement celui que tout le monde attendait le loup cario du film il est incroyable de flot en plus il a une animation de rappel à la base avec une citrouille géante et je vous rappelle que j'adore les citrouilles et que loup cario est mon main enfin bref moi perso ça va être un achat instantané même si ça coûte 50 balles tant pis on voit ensuite le nouvel holoware blanc coton dont on va reparler un nouvel holoware zeraora magicien qu'on voit plus en détail ici à la fin de la vidéo et on enchaîne ensuite avec une nouveauté majeur de gameplay la possibilité de transformer ses adversaires en citrouille oui oui regardez bien vous avez la possibilité de projeter des citrouilles pour transformer vos adversaires en courge et mon dieu c'est trop stylé et en plus derrière vous pouvez les déglinguer avec l'horasphère version citrouille de loup cario a prenez mon argent plus sérieusement on voit une citrouille en haut de l'écran ici qui n'a pas l'air de remplacer motisma mais d'être juste un joueur transformé donc la question qui se pose c'est comment va-t-on récupérer ses citrouilles comment cette mécanique va-t-elle fonctionner exactement et est ce que ce sera disponible en ranked ou dans un mode de jeu spécifique seulement bon tout ça je vous le cache pas on ne le saura que mercredi matin et je vous en parlerai dans une vidéo qui sortira mercredi midi donc abonnez vous bien à cette chaîne pour ne pas louper toutes les actualités sur pokémon unite on a ensuite un ensemble de cosmétiques dresseurs magnifiques et de nouvelles possibilités de personnalisation de cartes de dresseurs je vous mets en fond quelques-uns des nouveaux cosmétiques dresseurs disponibles et il faut reconnaître que timmy studio a bien travaillé là dessus même s'il n'est toujours pas possible de choisir sa coupe de cheveux avec un chapeau mais bon là je chipote vraiment toutes les cosmétiques dresseurs sont super cool voici le low wear blanc coton style espace dont je vous parlais avec des étoiles dans le coton pour ce qui est le 56e low wear de blanc coton dans le jeu quel enfer on a également ce terrifiant gros doudou en pyjama qui me rappelle mes plus sombres moments dans unite à base de gros doudou qui m'endort avec berceuse et enfin l'autre nouveauté majeur de cet événement l'arrivée comme les data mining l'avait annoncé de rongrigou comme pokémon jouable alors on a quelques images du bon rongrigou et déjà on voit qu'il possède une attaque gatling de balle graines la possibilité aussi de se soigner tout en augmentant sa vitesse de déplacement et une capacité une est assez lente en selon moi qu'il fait bondir sur un panier de fruits qu'il peut placer où il le souhaite on remarque également les petits losange jaune sous sa barre de points de vie il s'agit très probablement de stack de graines qu'il relâchera lors de son attaque mitraillette de tout à l'heure je m'attends aussi à ce qu'il ait un talent en lien avec les baies un peu comme ronflex au final on a aussi ensuite un autre holoware gros doudou hipster de prévu et tout ça mes amis c'est disponible mercredi à 9 heures on sera en live mercredi sur twitch dès 12h30 pour farmer l'événement et je vous prévois une vidéo youtube mercredi vers 12 heures pour vous présenter l'événement et toutes ces nouveautés en détail donc pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et à venir me voir sur twitch pour suivre mes lives le lien est dans la description c'est un événement ultra cool que j'attendais et qui dépasse même mes attentes qui était assez modeste certes mais quand même donc merci timmy studio pour ça ça me touche particulièrement vu que j'adore halloween donc à mercredi pour tester tout ça sur ce c'était pump et je vous dis à la prochaine sur pokémon unite fr